L'idée semble étrange à première vue, mais je vous jure que c'est vraiment bon. Je vais vous montrer comment faire aujourd'hui, attention, un pain qui goûte le poulet au beurre. Ça sonne vraiment bizarre, mais c'est la meilleure chose pour accompagner un curry, végé ou poulet, peu importe. C'est une soupe aux potades douces, un potage, fait que c'est ça. Ça me rend bien contente. Ça fait que comme dans pas mal toutes les recettes de gâteau, la première étape, c'est de mélanger ensemble tous les ingrédients secs. Ici, j'ai de la poudre à pâte, j'ai un petit peu de sucre à glace, j'ai du garam masala, qui est un mélange d'épices qu'on trouve en épicerie vraiment facilement. J'ai de la poudre de curry et du cumin. Et du sel! Je vais mettre ça de côté. Ici, j'ai tout ce qui est ingrédients humides. J'ai du lait, du beurre que j'ai fait fondre, avec un oeuf, un coco. Hop! Je vais fouetter ça ensemble, rapido presto. Progressivement, je vais intégrer les ingrédients secs à mon mélange humide. C'est un mélange qui est quand même assez consistant, fait que là, je vais prendre ma maryse pour finir le brassage. Le brassage. Fait que j'ai pas besoin de brosser vraiment plus que ça, je vais rajouter ici des oignons caramélisés que j'ai fait caraméliser avant, c'est pas compliqué, la méthode se trouve sur le site si jamais vous savez pas comment faire. Fait que ça, j'intègre ça à mon mélange à pain, ici. Je vais hacher aussi des noix de cajou, pour ne pas dire des cachous. Pis je vais mettre ça dans l'appareil. Comme ça. Et voilà le travail. J'ai déjà beurré un moule pour que ça aille plus vite. On envoie ça dans le four, on patiente. Et ce que ça donne... Attention! Ha! 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 C'est ici! Un beau pain, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment bon à manger en accompagnement avec à peu près n'importe quoi, dans le fond. Je vais le... Il est froid, évidemment. Je vais le refroidir. Regardez ça, les oignons. Chaud avec du beurre. Ça doit être écoeurant. Je vais me faire une petite pointe. Pis là, je vais me servir ça avec un petit peu de miel. Là, je sens que les gens vont dire « Ah, c'est plus goût de femme enceinte! » Ça se peut. J'écoute. Attention, c'est une grosse bouche. Je pense que je vais aller me faire une soupe droite, là, juste pour pouvoir le tremper dans une soupe. Petite information, là, tantôt, je disais à quel point ça se fait rapidement. C'est sûr que les oignons caramélisés, je ne les ai pas faits là devant vous. C'est quand même une étape qui est semi-longue. Ça prend 15-20 minutes. Fait que juste prévoir ça avant de faire la recette. Ben, on se voit la semaine prochaine pour un autre succès, assurément. Salut! 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 Salut!